Le Salvador, plus petit pays d'Amérique centrale, environ 6 millions d'habitants, et une nouvelle monnaie officielle, le bitcoin. Auparavant, les habitants n'utilisaient que le dollar. Désormais, ils peuvent aussi payer partout avec la monnaie virtuelle du bitcoin. Je vois le bitcoin comme une opportunité pour mon entreprise, pour augmenter mes ventes et donner d'autres options à mes clients pour acheter. Des machines pour changer les dollars en bitcoin se multiplient. Avec cette monnaie, les autorités espèrent attirer les investisseurs étrangers. Et les 3 millions de salvadoriens vivant à l'étranger peuvent également envoyer de l'argent à leur famille au Salvador avec moins de frais. J'aimerais que mon fils aux Etats-Unis envoie ses virements bitcoin tous les mois. Cela m'aiderait à mieux connaître cette monnaie. Mais la majorité des salvadoriens refusent encore d'utiliser cette monnaie car elle sert aux narcotrafiquants pour blanchir de l'argent. De plus, le bitcoin est volatil et pourrait renforcer les inégalités dans le pays. Le jour même où le Salvador a mis en place le bitcoin comme monnaie nationale, cette monnaie a fortement chuté. Elle a atteint 40 000 dollars. Elle s'est redressée, mais le peuple salvadorien a perdu confiance. Autre critique, les transactions en bitcoin sont traitées dans des serveurs informatiques gourmands en énergie. Le Salvador veut développer des solutions en utilisant l'énergie géothermique de ces volcans. C'est juste de l'eau chauffée par la puissance de la Terre. Cela génère de l'énergie électrique et avec cela, nous faisons un premier pas en étant le premier pays au monde à avoir le bitcoin comme monnaie légale. D'autres pays dans le monde vont-ils suivre le Salvador ? Au Brésil, selon un sondage, la moitié de la population y serait favorable.